Bonjour, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui très rapidement des différentes emprises sur le corps, les emprises, soit les entités, soit les influences, mais surtout les entités et un réseau en fait, qui nous bloque sur un réseau, un réseau qui nous enferme et qui nourrit également l'enfermement collectif. Donc cette entité, ce réseau, cette emprise, elle se situe derrière la nuque en fait, dans l'occipute, exactement. Ça correspond souvent quand on a des blessures de violence, qu'on est un peu violent, ou qu'on a subi des violences, ou tout ce qui est autour de la violence, la colère, bref, les trucs pas très cool. Alors soit c'est nos propres blessures, soit on a une entité qui est pluggée là, qui fait que du coup on a comme un espèce de tube, à chaque fois qu'on rentre en colère, ou qu'on est violent, ou quoi que ce soit, et bien ça nourrit, en fait ça nous connecte au réseau de la violence, de la colère, de toutes les basses fréquences. Donc quand soi-même on se met en colère, hop, ça barre direct, notre énergie elle barre via ce tube qui est derrière la tête, et ça vient nourrir, ça vient circuler dans ce réseau-là, en fait un gros réseau, c'est une matrice vibratoire, un peu comme la fleur de l'unité, mais qui correspond à l'ancienne matrice, c'est-à-dire à tout ce qui enferme la conscience humaine. Et donc je vois ça régulièrement chez des gens qui ont soit subi des violences, soit qui ont eu des excès de colère, soit qui sont sous emprise d'entités patriarcales, dans différents aspects, sexuels, tous les aspects en fait qui peuvent être violents sur soi, ou qui vont générer des comportements violents, ou coléreux, ou un peu dans l'emportement, ou dans les basses fréquences, quels que soient nos comportements qui génèrent du négatif en fait. Et donc ça nous plug là derrière directement, c'est comme si on avait une laisse, hop, parce qu'on a quelque chose en soi qui n'est pas encore réglé, ou alors une entité qui est là en soi, qui résonne cette fréquence, cette vibration. Voilà, je vous parle de ça, parce que là je reviens du marché, et puis régulièrement je croise des personnes qui sont sous emprise, et puis c'est pas que le marché, c'est un peu partout, mais... Et du coup j'ai vu ça chez des personnes qui rentrèrent dans des très très gros scolaires, et je voyais, hop, directement le truc qui venait se pluguer ici, et l'énergie qui partait là derrière, qui venait nourrir cette matrice, qui a elle-même un enfermement sur le collectif, parce qu'en fait c'est un réseau, c'est comme la fleur de l'unité, on est reliés tous avec des... comment dire... On est tous sur réseau, on est connectés via nos chakras, nos différents méridiens, etc. Sauf que là, quand on est en colère, on est violent, on est jaloux, bref, des choses négatives, boum, ça vient, et puis souvent des entités qui viennent se pluguer là en plus, c'est la même chose en fait, et l'énergie part derrière, et on est tiré en arrière, et ça nous enferme nous-mêmes, et ça enferme l'ensemble. Voilà, donc je voulais parler de cette petite... parce que là je le sens, bon moi ça passe au bout d'un moment, je transforme ça, avec la joie, la légèreté, la bonne humeur, la transformation qui sont mes caractéristiques. Mais voilà, je pense que tout à chacun qui est dans cette quête d'ouverture à l'éveil, et bien de temps en temps, parfois peut-être vous sentez quelque chose derrière la tête, ce qui fait que ça impacte également au niveau de la nuque, ça impacte au niveau de la gorge, ça nous coupe au niveau de la gorge, donc souvent les personnes qui sont en train de s'ouvrir, les déesses, elles sont coupées à ce niveau-là, parce qu'il y a cette blessure, ce truc là derrière qui fait qu'on nourrit par nos blessures l'enfermement, le nôtre et l'enfermement collectif. La gorge c'est notre expression, c'est une multitude de choses qui nous libère en totalité, qui est un outil de guérison, et quand là c'est coupé, ou amoindri, ou ça circule moins, parce que l'énergie est récupérée et part, parce qu'on a encore des blessures, des engramments, ou alors on a des influences qui sont encore en nous, plugées quelque part, suite à tout ce cycle évolutif patriarcal, on a récupéré des choses de lignées aussi, voilà, donc souvent ça se caractérise derrière la nuque, dans l'occipite, ce creux-là qui est très très important. Voilà, je vous remercie d'être fidèle à la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, si cette vidéo vous a plu, pensez aux petits pouces, et pensez également à tous mes bouquins qui sont sur fleur-de-l'unité.gymdo.com, ou sur Amazon, vous tapez Christelle Lissi, vous avez tous mes livres numériques, il y en a à peu près 15, le dernier parle de l'astral et l'unité, voilà, je vous remercie de votre fidélité, bon week-end, bye bye !